Bonjour François Asselineau. Bonjour. On va évidemment parler des élections européennes puisque nous sommes maintenant à moins de deux semaines du scrutin. Mais d'abord un mot, je voudrais vous demander si vous considérez qu'Emmanuel Macron a commis une erreur en allant accueillir les deux otages français libérés au Burkina Faso dans une opération commando de l'armée française qui a coûté la vie à deux de nos soldats. Oui, honnêtement je pense que c'est une erreur. Ça laisse d'ailleurs un sentiment de malaise. On a bien compris que tout ceci est dans la période électorale, que Mme Loiseau à la tête de la liste en marche est quasiment en perdition, que M. Édouard Philippe le Premier ministre est obligé de venir à son secours. Et je pense que M. Macron a essayé de faire, de capitaliser sur l'émotion de l'opinion publique. Moi je trouve ça personnellement, je trouve que le ministre des armées aurait été très largement suffisant parce qu'il ne faut quand même pas oublier que ce sont des personnes qui... Alors certes il fallait leur venir au secours mais ce sont quand même des personnes qui étaient là pour des motifs ludiques, pour des motifs personnels. Moi quand je vois la différence de traitement avec cette femme de 73 ans d'une ONG dans le Mali qui est depuis plus de 3 ans otage et que le gouvernement français pour l'instant n'est pas intervenu, j'ai un sentiment un petit peu étrange. Permettez-moi d'en tirer en tout cas une conclusion que je n'ai vue nulle part et qui me paraît importante, c'est que lorsque nous avons des ressortissants qui sont en difficulté, qui sont pris en otage par exemple, mais c'est vrai aussi de ceux qui sont en prison par exemple dans tel ou tel pays, je pense à l'Indonésie, lorsque par exemple ils sont pris avec de la drogue, vous savez que c'est un... Eh bien l'Union Européenne est aux abonnés absents bien entendu. On ne compte que sur la France et que sur l'armée nationale. C'est-à-dire que lorsqu'il y a des difficultés, on se raccroche à ce qui est solide, c'est-à-dire l'armée française en l'espèce et non pas, on n'a pas demandé, comment dirais-je, le soutien de la Lituanie, de la Slovaquie ou de Chypre pour sortir nos otages du pétrin. Alors l'Union Européenne et les élections européennes, venons-y justement. Le parti du Brexit de Nigel Farage qui a été constitué il y a tout juste quelques semaines est très largement en tête dans les sondages en Grande-Bretagne, 34%. C'est plus que les travaillistes et les conservateurs réunis. Vous êtes crédité, vous, ici en France, d'environ 1% des intentions de vote dans les sondages. Pourquoi le soutien à la sortie de l'Union Européenne reste-t-il aussi fort outre-Manche et est-il aussi faible en France ? Pour toute une série de raisons. Vous savez, l'autre jour, j'étais sur CNews et on nous a sorti d'un chapeau un autre sondage. Parce que moi, les sondages, j'en vois passer. Nous, on a des sondages qui nous ont donné à deux. Moi, je vois qu'aux dernières élections législatives partielles, avant les Gilets jaunes et avant le soutien officiel d'Étienne Chouard à notre liste, nous étions à 1,4% et à 1,8% dans les législatives de l'Essonne et de Mayotte. Mais ça reste tout de même extrêmement bas par rapport aux 34%. C'est exact. Mais remarquez cette curiosité quand même que sur CNews, ils ont sorti un sondage qui disait que 23% des Français seraient favorables au Frexit. Et comment ça se fait que ma liste et celle de M. Philippot a cumulé ? On nous donne deux ou trois. Ils passent où les autres ? C'est à quoi que le sondage de CNews soit juste ? Alors est-ce que ça n'est pas aussi un problème de personnalité, un problème de leader ? Parce que, par exemple, Nigel Farage, qu'on l'aime ou qu'on le déteste, c'est une personnalité extrêmement forte. Mais écoutez, je veux bien que vous me disiez ça. Qui a créé un parti politique à partir de rien depuis 12 ans en France, sans aucun soutien médiatique, sans aucun soutien financier, si ce n'est moi ? Je ne veux pas dire que je suis forcément le leader maximo. Je suis périssable comme tout le monde. Ce que je veux dire, je crois beaucoup plus à quelque chose d'important, c'est qu'au Royaume-Uni, vous avez une partie très significative des grands médias qui ont soutenu le Brexit. Je rappelle, par exemple, que les tabloïds ou que le Daily Telegraph, qui est un peu l'équivalent du journal Le Figaro, étaient pour le Brexit. Je rappelle qu'il y a eu des tribunes avec 343 chefs d'entreprise qui appelaient à voter pour le Brexit. Je rappelle qu'il y a des très grands noms des médias au Royaume-Uni qui ont appelé à voter pour le Brexit. Alors qu'en France, excusez-moi de le dire, mais on a l'impression que tous les journalistes, sans aucune exception, et tous les grands médias français sont tous pour l'Union européenne et contre le moindre euroscepticisme. Donc je pense que c'est ça qui bloque la situation française. Mais je pense que nous pouvons avoir très bien des surprises. Ce que je vois, moi, c'est que dans les réunions publiques que j'organise, nous avons 500, 600 personnes. Vous avez même vos confrères qui, pourtant, ne sont pas tendres du quotidien de Yann Barthès sur TMC, qui ont fait un reportage à Lille et qui ont été stupéfaits de voir le nombre de personnes que nous avions. Alors que Mme Loiseau, pour ne parler que d'elle, à la tête de la liste En Marche, si j'ai bien compris, elle a du mal à la voir sans personne. Sauf que tous les médias parlent en permanence du Front National, enfin du Rassemblement National et de En Marche, avec des sondages qui leur donnent, paraît-il, 24-23% des suffrages. Moi, sur le terrain, ce n'est pas du tout ce que je constate. François Asselineau, tous les partisans de l'Europe disent que la France seule ne serait pas en mesure de faire face à des puissances comme la Chine ou les États-Unis, par exemple. C'est un argument qui peut s'entendre et qui peut-être, d'ailleurs, explique en partie la crainte, la peur qu'inspire le scénario du Frexit. Pour vous, c'est un argument qui doit être réfuté en bloc ? Oui, c'est complètement faux. C'est complètement faux. Parce que lorsque, par exemple, j'avais accompagné Jacques Chirac en son temps à Wuhan en Chine, et c'est toujours vrai, vous avez par exemple le groupe PSA qui fabrique des voitures à Wuhan avec son partenaire Dongfeng pour mieux lutter contre Volkswagen. Lorsque vous avez... Enfin, personne ne l'a beaucoup souligné. Mais il y a quelques jours, le Premier ministre chinois, M. Li Keqiang, s'est rendu en Croatie pour avoir l'avancement des travaux d'un grand pont de 2 km de long en Croatie pour au-dessus d'un bras de mer. Ce pont est financé à 365 millions d'euros par la communauté européenne, enfin par la Commission, puisque la Croatie, vous le savez, est le 28e pays de l'Union européenne. C'est-à-dire que ce pont est financé par des fonds européens qui ont choisi une entreprise. La moins disante, c'est-à-dire une entreprise chinoise. Alors qu'on ne vienne pas nous dire que l'Union européenne, ça va un contrepois à la Chine. C'est au contraire le plus grand vecteur de l'influence chinoise. Vous savez qu'en France, vous avez plus de 120 châteaux dans le Bordelais, des châteaux viticoles, des centaines d'hectares dans la Beauce, et maintenant des forêts entières qui sont achetées par des fonds chinois. C'est l'application de l'article 63 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui interdit toute restriction aux échanges de capitaux. Et donc on vend la France aux intérêts chinois, américains, russes, etc., sans aucun contrôle. Et notez bien que l'inverse n'est pas exact, puisque si les Chinois peuvent racheter des châteaux dans le Bordelais, un Français, lui, ne peut pas acheter un jardin de thé en Chine. — Est-ce que vous n'êtes pas, en vérité, dans une espèce de nostalgie de la France grande puissance qui ne correspond plus tout à fait à son statut d'aujourd'hui ? En tout cas, ce qui est certain, c'est que l'UE grande puissance, ça, c'est une chimère qui est en train de s'effondrer. Vous savez bien que toutes les élections européennes qui arrivent vont marquer un peu partout en Europe une poussée formidable de ce qu'on appelle les populistes, qui sont en fait tout simplement les gens qui représentent des peuples, qui n'ont pas envie de voir leur pays se désintégrer dans une structure qui n'a en fait rien apporté de bon. Voilà. Il y a une vie après l'UE, figurez-vous. Regardez la Suisse. Regardez l'Islande. Regardez la Norvège. C'est quand même un fait irréfutable que les trois pays d'Europe occidentale qui ont refusé d'entrer dans cette chimère sont ceux qui se portent le mieux d'après le programme des Nations unies pour le développement. — Puisque vous parlez de la poussée des populistes aux prochaines élections, même s'ils ne sont pas favorables à la sortie de l'euro, ou s'ils n'y sont plus favorables, et à la sortie de l'UE, est-ce que vous souhaitez que les partis souverainistes français, comme le Rassemblement national ou Debout la France de Nicolas Dupont-Aignan, fassent de bons scores, au-delà du vôtre, bien entendu ? — Franchement, ça, c'est leur problème. Moi, je souhaiterais que les Français surtout comprennent qu'il n'y a pas 5 ans de solution. L'UE, vous savez, il y a un proverbe turc qui dit « on n'est pas un peu enceinte ». Donc l'UE, soit on est dedans, soit on est dehors. Mais ceux qui vous disent qu'on va être dedans et que l'on va changer de l'intérieur, ça fait des décennies entières qu'on nous raconte ce bobard. Je rappelle que pour changer l'Europe, pour changer les traités, il faut l'unanimité des États membres. Et que les États membres, si on n'arrive pas à modifier l'Europe, c'est parce que, justement, ils ont des opinions totalement différentes. Vous savez, regardez la Pologne, regardez la Hongrie, regardez la Chypre, regardez la France, l'Italie. On a tous des intérêts différents. Et la solution à tout ça, c'est de revenir tout simplement à ce qui est dans le monde. Vous savez, il y a 193 États dans le monde. Figurez-vous, il y en a 165 qui ne sont pas dans l'UE. Et le système de la construction européenne n'est limité nulle part ailleurs dans le monde. Si c'était si génial, pourquoi les autres ne le font pas ? Merci, François Asselineau. Bonne journée.